Donc, désolé, mais c'est presque la fin du cours, mais je vous propose de faire un petit résumé avant de terminer, ça vous va ? Ah oui, votre leçon me plaît. Ah, merci beaucoup. Vous êtes une bonne élève. Merci, c'est gentil. Alors, pour la révision, essayez de ne pas regarder la checkbox, d'accord ? Ah, d'accord, ok. D'accord, je vais vous poser des questions, soit en français, soit en japonais, d'accord ? Alors, comment on dit, par exemple, 2週間前のことですか ? Ah,最初の2週間 ? Oui. 最初の2週間は... Alors, on va essayer de faire, je vous êtes, les deux... Ah, les deux semaines. Les deux... Les deux semaines avant. Alors, Saisho, comment on dit Saisho ? Les deux premières semaines. Oui, très bien. Ah, les deux premières semaines. Les deux premières semaines, très bien. Alors, vous avez dit, donc, maintenant, vous faites à manger, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu pour dire, donc, vous mangez plus ? Ah, on... Qu'est-ce que vous faites ? On consomme deux fois plus. Très bien, parfait. Alors, toku, ikanai ogai desu. Il vaut mieux qu'on aille plus loin. Alors, pas plus loin. Si vous mettez plus loin, c'est mototoku. Ah, ça va pas. Il vaut mieux qu'on aille loin. Alors, c'est, on doit pas, donc, il faut faire attention, pas. Négatif. Il vaut mieux qu'on aille pas loin. Oui, c'est beaucoup mieux, c'est ça. Il vaut mieux qu'on aille pas trop loin. Ah, il vaut mieux qu'on aille pas très loin. Trop loin. Ah, trop loin. Il vaut mieux qu'on aille pas trop loin. Très bien. Pouvez-vous me prononcer encore une fois la prononciation du mot « you may » en français ? Rêve, rêve, rêve. Rêve, c'est très bien. Comment on dit « haïké » ? Vous avez retenu ce mot-là ? Fond. Trame. Oui. Trame. En trame de fond. Oui, en trame de fond. La trame de fond. La trame de fond. Oui, c'est ça. Très bien. Comment s'appelle le livre sur lequel on a travaillé aujourd'hui ? Les misérables. D'accord. Pour les français, est-ce que ce livre est important ? On... On... Ton... On... Ah, I don't... Ambalas. Ah, non. Alors, donc il faut d'abord répondre à la question. Faites attention. J'ai posé une question. Est-ce que ce livre est important dans la littérature française ? oui pourquoi donc qu'est ce que c'est pour les français ce les misérables c'est un emblème oui c'est ça emblème voilà c'est ça c'est un emblème c'est l'emblème de la littérature de la france oui de la france emblème de la littérature française emblème de la littérature faites bien le mot emblème 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 de la littérature française emblème de la littérature française emblème de la emblème de la emblème de la littérature française voilà c'est ça très bien rappelez moi quel est l'auteur de ce livre victor hugo attention à la prononciation victor hugo victor hugo victor hugo d'accord très bien bon vous avez fait un très bon résumé c'était super oui c'est très très utile oui c'est très utile donc je vous conseille de continuer la lecture de ce de ce manuel d'accord de ce texte et essayer de faire attention à toutes les prononciations et la prochaine fois on continuera un travail et là dessus mais c'est beau que c'est gentil c'est moi qui vous remercie et passez on va dire un bon confinement à bientôt à bientôt au revoir à bientôt à Musique